L'intérieur de la cathédrale Saint-Jean, illuminé à 360 degrés, voici le programme du spectacle Lyon-nez de la lumière. 80 acteurs et 160 figurants tenteront de vous faire voyager à l'époque du Moyen-Âge à travers 40 représentations du Nord-Vin. Immersifs par rapport aux images qui vont venir totalement investir les lieux au niveau de la Neve, des transeptes, du cœur, des voûtes. Les acteurs figurants qui vont évoluer aussi bien au milieu du public que sur un espace scellé qui va être recomposé et restitué au niveau du cœur. Et immersifs de par l'histoire qui est racontée, qui nous plonge effectivement au premier temps de Lyon, qui nous raconte finalement comment les premiers habitants, premiers hommes, premières femmes de cette population sont pour certains morts en martyr parce qu'ils étaient chrétiens. Organisé du 22 octobre au 11 novembre, ce spectacle d'envergure sera l'un des premiers maintenus malgré la crise sanitaire. Évidemment, il respectera les normes sanitaires qui seront exigées à ce moment-là. L'idée, c'est quand même évidemment de ne mettre en danger ni les comédiens ni le spectateur. On va pouvoir habiter à nouveau les lieux, se divertir, avoir des temps conviviaux parce que l'homme est un animal social. Donc on a besoin de se retrouver ensemble. Pour l'heure, le nombre de places par spectacle n'est pas encore défini. Toutefois, vous pouvez dès à présent vous inscrire au casting des figurants organisés le 26 et 27 juin. Les bénéfices du spectacle serviront quant à eux à la rénovation de l'intérieur de la cathédrale. Merci. 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 Merci.